Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble le modèle de gilet Macha. Le patron Macha permet de réaliser un gilet pour enfants de 3 à 12 ans ou pour femmes du 34 au 46. La caractéristique de ce gilet est qu'il se porte indifféremment avec l'ouverture devant ou l'ouverture au dos. L'ouverture devant ou dos est en V. Pour la version femme, le V est assez haut pour normalement cacher la fermeture de soutien-gorge pour celles qui souhaitent porter leur gilet à même la peau. L'encolure en rond est assez creusée pour être portée sur le devant ou sur l'arrière du cou. On propose plusieurs options pour la fermeture, des nœuds, des boutons et des brides ou une fermeture à glissière. Pour la version avec nœud, nous recommandons plutôt de porter le gilet avec les nœuds dans le dos. C'est vraiment plus joli. Pour les autres versions, bouton et brides unigros ou bouton et brides multiples ou encore fermeture avec zip, on peut porter le gilet avec l'ouverture devant ou l'ouverture au dos. Les deux, moi je trouve, sont vraiment ravissants. Le gilet est de coupe plutôt confort et il peut s'enfiler sans ouvrir les boutons, les nœuds ou le zip. Le gilet arrive à hauteur mi-fesse. Il est évidemment possible de le raccourcir. Nous vous donnons les instructions dans le tutoriel. Une enforme en tissu est montée à l'encolure et à l'ouverture pour obtenir vraiment une belle finition. Le gilet est prévu sans poche. Macha, c'est vraiment un gilet original qui propose beaucoup d'options. Concernant le niveau de couture, il varie de facile à intermédiaire. C'est un gilet simple à réaliser pour les versions boutonnées. Il nécessite d'être précis lors du montage des nœuds ou du zip pour ces autres versions. En soi, rien vraiment de compliqué, mais il y a des techniques à bien suivre pour un résultat avec de jolies finitions. Alors voilà ce que vous apprendrez avec ce patron. On vous expliquera comment monter une enforme, comment poser des nœuds ou une fermeture à glissière ou en option, réaliser des brides en cordon élastiqué. Pour les techniques complémentaires, on vous explique comment faire une soupicure à l'enforme afin que celle-ci ne se voit pas au niveau des lisières d'encolure. Alors je vous montre ici les différentes versions que nous avons réalisées pour ce tuto. Une version femme raccourcie de 5 cm par rapport au patron, de sorte que le gilet va arriver maintenant aux hanches au lieu du niveau mi-fesse. Là on a une version enfant avec nœud en 11 ans. Ici une version enfant avec zip en 8 ans. Et enfin une version enfant avec bouton en 4 ans. Pour les tissus extérieurs du gilet, le choix est vraiment vaste. Nous recommandons en premier lieu des mailles, des matières de sweatshirt, du french terry. Vous savez, c'est les matières de sweat qui sont non grattées à l'intérieur. On peut également utiliser de la maille milano, des jerseys lourds ou des jerseys bouclettes, des jerseys matelassés, des jeans mailles. On pourrait également utiliser des panneaux de mailles tricot pour obtenir un look de pull. Alors on n'en a pas ici à vous montrer, mais ça se trouve dans le commerce, dans les merceries. Sinon, on peut réaliser macha en tissé, ce qui va vous donner un esprit plus petite veste que gilet. Au vu de la coupe, votre tissu devra être souple et de préférence un peu extensible pour davantage de confort. Vous pourrez ainsi utiliser des jeans extensibles, voire des jacars souples. Concernant l'enforme et les nœuds, je recommande vivement un tissu de type popeline, toile de lin, chambray léger ou viscose pour un rendu vraiment parfait. Au niveau des fournitures, il vous faudra peu de choses. Il nous faut évidemment du fil coordonné, un morceau de toile fine thermocollante pour renforcer l'enforme et les nœuds, une pointe en bambou ou un poinçon pour retourner les nœuds, et enfin, selon les options choisies, un ou plusieurs boutons, du cordon élastique fin, un type élastique à chapeau, celle-ci va vous permettre de former les brides à boutons, et c'est vraiment très pratique à l'usage, ou encore une fermeture à glissière séparable, de 40 cm en femme pour toutes les tailles, mais de différents formats pour l'enfant. Il vous faudra alors prendre des longueurs de zip existants dans le commerce, et qui peuvent être raccourcies. On vous montrera comment raccourcir un zip. Enfin, on utilisera des aiguilles adaptées à la matière, à savoir des aiguilles à jersey pour les mailles, des aiguilles universelles pour les tissés. Le gilet peut se coudre aussi bien à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. Alors à la surjeteuse, le résultat sera net et rapide, évidemment. Et pour les matières mailles, on va utiliser de préférence le point stretch de votre machine à coudre, ou le point droit, mais il vous faudra alors ajouter du fil mousse en canette. Pour assurer une bonne extensibilité de la couture, faite sur une matière qui elle-même est extensible. Les marges de couture de 7 mm en enfant et de 1 cm en femme sont comprises dans le patron. Pour les ourlets des manches et du corps, les marges sont de 2,5 cm pour tous les âges et toutes les tailles. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil qui est indiqué sur le patron. On a épinglé les pièces sur le tissu, on a marqué les contours correspondant aux lignes de coupe et évidemment, on a relevé les informations et les repères. Ensuite, on a coupé et enfin, on a entoilé, hors marge de couture, l'envers des pièces de l'enforme, les pièces 4 et 5, ainsi que 8 pièces de nœud, le nœud c'est les pièces numéro 6 et on a 8 pièces sur 16 à entoiler uniquement. On a surfilé également ou surjeté le contour des pièces dos et devant, au niveau des épaules, du gilet et de l'enforme, ainsi que le bas des manches. Pour l'option nœud, on va maintenant préparer les nœuds. On va prendre deux pièces de nœud, l'une étant thermocollée sur l'envers, l'autre non, et on va les superposer endroit contre endroit. Ensuite, on va piquer comme ceci, à 0,7 cm des bords en enfant et à 1 cm en femme. Alors, moi je vous recommande vraiment d'être très précis dans les mesures et surtout sur chaque pièce de nœud pour avoir des pièces faciles à retourner et des pièces similaires et harmonieuses en proportion les unes par rapport aux autres. Aux angles, on va laisser l'aiguille plantée dans le tissu, on va soulever le pied presseur, faire pivoter le travail et rabaisser le pied presseur pour continuer la couture. On va ensuite dégarnir les marges de couture dans les angles ainsi que les bordures, car le tissu est un peu épais ici. On va devoir retourner le travail endroit visible avec les doigts et à l'aide d'une pointe en bambou ou d'une pointe arrondie, d'un point sombre, etc. Et honnêtement, cette partie est un petit peu fastidieuse. On va rentrer au maximum la partie large du nœud dans le tunnel formé et puis on finira en poussant avec la pointe arrondie. Donc là, je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce que cette matière est vraiment plus épaisse. On peut d'ailleurs ouvrir un peu le bas comme je vais le faire ici. Dans le cas que je vous montre, on a travaillé avec une double gaze brodée qui est une matière assez épaisse et peu glissante. C'est du coup franchement un peu difficile mais avec une simple popeline ou une viscose, il y a peu d'épaisseur et vraiment c'est simple. Voilà, une fois qu'on a retourné, on va marquer les angles sans abîmer les coutures puis on repassera le nœud. On va répéter cette opération sur les 7 autres nœuds que j'ai déjà fait ici pour en obtenir au total 8, 4 de chaque côté de l'ouverture. Si on choisit de réaliser un gilet en version raccourcie, on pourrait ne faire que 6 pièces pour avoir au final 3 nœuds de chaque côté. Concernant le montage du corps au niveau des épaules, on va placer endroit contre endroit le devant et le dos du corps en alignant les épaules et on épinglera, puis on piquera à 1 cm de la lisière en femme et à 7 mm en enfant. Ici, on va vous le réaliser sur le gilet enfant marine. Voilà, on a piqué. On va ouvrir les coutures au doigt ou au fer. On va répéter l'opération sur les épaules de l'enforme et on va donc assembler endroit contre endroit les pièces d'enforme devant et dos par les épaules. On épingle et on piquera. Voilà, on a piqué et on a ouvert les marges au doigt. On a aussi surfilé le pourtour extérieur de l'enforme comme ceci. Pour le modèle avec nœud, on va placer maintenant les nœuds. Mais avant, pour ce modèle Masha-Mem que j'ai choisi de raccourcir, c'était une option, je dois d'abord recalculer l'espace entre mes nœuds et redéfinir les repères de position des nœuds. Ma hauteur depuis la pointe du col V ici fait 38 cm en femme. Je rappelle que j'ai raccourci de 5 cm la hauteur d'origine. Je dois donc considérer l'ourlet de 2,5 cm et la largeur du nœud de 2 cm environ pour placer mon repère le plus bas qui sera donc à 38-4,5 cm plus une petite marge de 0,5 cm pour éviter que le nœud ne soit dans l'ourlet. Disons donc que j'arrive à 33 cm de hauteur pour le repère du haut de nœud en bas du gilet. J'espère que vous avez tout suivi. Je vais donc marquer mes nouveaux repères de position de haut de chaque nœud avec 11 cm d'espace entre chacun. Donc 11 cm d'espace parce que c'est 33 divisé par 3 espaces. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais placer chaque nœud au niveau du repère. Le haut du nœud doit correspondre au repère. Donc on est bien d'accord, le nœud est en dessous du repère. Sur cette matière spécifique, qui est en broderie anglaise, on a de tout petits trous qui sont formés par les broderies et qui laissent apercevoir la toile fine thermocollante. Là, je l'ai choisi blanche, donc on la voit un peu. Je vais placer la face du nœud ainsi, toile thermocollante un peu visible comme ceci, de sorte que la face opposée soit celle qu'on voit lorsque les nœuds seront cousus et rabattus. On épingle et on piquera, comme je l'ai fait ici, en symétrie de l'autre côté du gilet. Bien entendu, il faut vérifier la symétrie entre les nœuds et qu'ils soient bien alignés de chaque côté avant de piquer de deuxième côté. On aura donc à la fin les 8 nœuds, 4 de chaque côté. Pour le modèle, avec un bouton et une bride unique, on va couper un morceau d'élastique rond, type élastique à chapeau de 5 cm environ. On va le plier en deux pour former une boucle, le placer le long de l'ouverture au niveau du repère, le plus haut du patron. Alors on fait ça côté droit ou porté, selon l'ouverture, devant ou dos. On va tenir par des épingles ou par une pince. Et il faudra bien sûr toujours vérifier que votre boucle est bien adaptée à la taille de votre bouton. Évidemment, on adapte si besoin. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici. J'ai recoupé quelques centimètres de sorte que la taille s'adapte bien à celle de mon bouton. Ensuite, on va piquer avec de petits points en aller-retour dans la marge de couture pour le tenir bien en place. Alors voilà le résultat. Je précise qu'il est possible de broder des brides à la main, si vous préférez ne pas utiliser de cordon élastiqué. Par contre, la réalisation des brides brodées, je ne l'ai pas expliqué dans ce tutoriel. Pour le modèle, avec 4 boutons et brides, on va simplement répéter l'opération de l'étape précédente pour les 3 autres brides à placer selon les 3 autres repères du patron pour former en tout 4 brides avec un espace régulier entre chaque bride. Pour le modèle avec une fermeture à glissière, on va ajuster si besoin la longueur du zip séparable en mesurant la hauteur nécessaire. Donc le zip commence au repère du haut. La bague d'arrêt du bas du zip doit s'arrêter à environ 2,5 à 3 centimètres du bas pour l'ourlet. Attention, certains zips ne s'adaptent pas. Si vous pouvez adapter la longueur, je vous montre comment faire ici avec un zip métallique. Il faut retirer avec une pince coupante de ce type les bagues d'arrêt du haut. Ensuite, on va enlever les dents du zip en trop à l'aide d'une pince coupante. C'est le point le plus difficile. Je ne vous cache pas que j'ai eu franchement un petit peu de mal. J'ai fait une ellipse, enfin bref, c'était compliqué. Et surtout, faites attention pour éviter de vous couper comme moi. Ici, j'enlève 6 dents pour une fermeture éclair de 30 centimètres pour un gilet en 8 ans. Et enfin, on va repositionner des bagues d'arrêt en métal en haut avec une pince plate ou une pince qu'on appelle une pince bécro. Maintenant, on va ouvrir le zip séparable. On va aligner un côté du zip. Il va falloir considérer le côté gauche au porté si votre ouverture est devant, comme sur le schéma ci-dessus, et inversement si votre ouverture est au dos. On fait cela endroit contre endroit à l'ouverture devant gauche. Encore une fois, si l'ouverture devant est comme sur le schéma ci-dessus et inversement si l'ouverture est au dos. La lisière de la tresse du zip est alignée à la lisière du vêtement. Les dents du zip sur le vêtement sont à environ 1 centimètre de la lisière du vêtement en enfant et même à 1,3 centimètre en femme. On va placer la bague du zip au niveau du plus haut repère de l'encolure en V. On va épingler la tresse le long. Ensuite, je replie le haut de la tresse vers l'extérieur et j'épingle. Et on va piquer la tresse tout le long, à 0,7 centimètre en enfant et à 1 centimètre en femme du bord avec un pied spécial, fermeture à glissière. Une petite précision, le bas du zip doit bien arriver à environ 2,5 à 3 centimètre du bas du vêtement car il y aura l'ourlet. Si vous avez un zip court de la longueur minimale recommandée, vous aurez un petit espace vide après formation de l'ourlet et c'est pas grave. Voilà, on a piqué cette partie du zip. On va maintenant aligner la bague d'arrêt de la tresse opposée ici, c'est la partie droite, au niveau du repère opposé. Puis on épingle la tresse du zip tout le long. On va replier le haut de la tresse vers l'extérieur, comme on l'a fait tout à l'heure, et on piquera tout le long à 0,7 centimètre en enfant ou à 1 centimètre en femme. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. On va aligner le gilet et l'enforme au niveau de l'encolure et de l'ouverture, endroit contre endroit. Je commence par aligner les épaules avec les coutures bien ouvertes. Alors moi, j'ai choisi de vous montrer cela avec la version bride et bouton. Mais quelle que soit la version choisie, les nœuds, les brides ou le zip sont pris en sandwich entre le gilet et l'enforme. On va épingler et on piquera. Alors je vous montre ici le résultat sur la version avec nœud. ainsi que la version zip. Mais quelle que soit la version choisie, nœud, bride ou zip, on va cranter les angles et cranter en option dans l'arrondi de l'encolure. Ensuite, je replie l'enforme à l'intérieur du corps, envers contre envers, et je repasserai ou je marque au doigt. Moi, je vais tout de suite aller donner un bon coup de fer à repasser. Maintenant, on va s'occuper du montage des manches. Pour toutes les versions, donc à nœud, à bouton ou à zip, on avait en préambule surfilé ou surjeté le bas des manches. On a à l'instant marqué un rentré de 2,5 cm au fer à repasser. On va placer endroit contre endroit le haut de la manche sur l'emmanchure, en commençant par le milieu de la tête de manche à aligner à la couture épaule. On va épingler le long de l'emmanchure selon les repères du patron. Les manches étant symétriques, il n'y a pas de devant ou de dos. On va piquer à 0,7 cm du bord en enfant ou à 1 cm en femme et on surfilera ou on surjettera les lisières ensemble. Voilà, une fois que c'est cousu. Pour toutes les versions, alors à nœud, bouton ou zip, on va épingler endroit contre endroit les dessous de manche ensemble puis les côtés ensemble. Alors j'aligne bien les coutures de dessous de manche en plaçant les marges de couture d'un côté et de l'autre pour éviter les surépaisseurs. On piquera à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme en une seule piqûre puis on surfilera ou on surjettera les lisières. Voilà, une fois cousu, mes coutures sont bien alignées au-dessous des manches. On va maintenant réaliser l'ourlet du bas du corps, ce qui est valable pour toutes les versions. Je vous montre ici sur le modèle femme avec nœud. On a d'abord surfilé ou surjeté le bas du vêtement avec l'enforme ouverte, c'est-à-dire déplié. On va replier endroit contre endroit le bas de l'enforme sur le gilet et on va piquer à 2,5 cm pour les modèles femmes ou enfants parallèlement au bas du corps. Et pour la version avec nœud, j'écarte bien le nœud du bas afin d'éviter qu'il ne soit pris dans la couture. Alors pour être bien précise, moi je préfère tracer ma ligne de couture à l'aide d'un stylo qui s'en va à la chaleur. Évidemment, on répétera de l'autre côté de l'ouverture du gilet. Alors voilà, on a piqué, on va dégarnir l'angle. En cas de zip, on va dégarnir le bas de la tresse également. Puis on va replier l'enforme vers l'intérieur du vêtement et on pourra ainsi reformer l'ourlet de 2,5 cm en le marquant au fer. Vous voyez, il rentre automatiquement. Il nous reste à piquer par une simple piqûre ou une double piqûre, c'est-à-dire une piqûre à l'aiguille double. Moi ici, je l'ai illustré avec la version nœud et une simple piqûre. Voilà, on a piqué et formé l'ourlet. Pour assurer de belles finitions, je vais vous montrer comment sous-piquer le contour de l'enforme. Alors, en écartant l'enforme du corps, on va plaquer les marges de couture de l'ouverture et de l'encolure vers l'enforme. Et on va piquer ensemble les marges avec l'enforme à 2 mm du bord en essayant d'aller le plus loin possible. Alors, en effet, l'angle et le bas vont finir par bloquer la piqûre. Donc, c'est pas grave, on s'arrête et on reprend la sous-piquure un peu plus loin. La sous-piquure va permettre à l'enforme de tenir en place à l'intérieur et de ne pas être visible à l'extérieur. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On va ensuite repasser, épingler et surpiquer l'enforme le long de ses lisières pour tenir cette enforme en place. La piqûre démarre en bas d'un des devants ou du dos, puis se prolonge vers l'encolure pour finir en bas de l'autre devant ou dos. Cette étape est valable pour toutes les versions. Je vous montre d'ailleurs le résultat ici sur la version zippée. Concernant l'ourlet en bas des manches, on va reformer le rentré de 2,5 cm qui avait été préformé au fer précédemment. Il nous reste à piquer par une simple piqûre ou une double piqûre, c'est-à-dire une piqûre à l'aiguille double. Et évidemment, on va répéter des deux côtés sur les deux manches. Pour la version avec nœud, on va simplement former des nœuds doubles. Pour la version avec boutons simples ou multiples boutons, on va marquer la position du ou des boutons vis-à-vis de la ou des brides. Et évidemment, on va coudre les boutons. Eh bien, bravo ! Votre gilet macha est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et maintenant, c'est à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...